allez les amis bonjour Thierry pour la chaîne the web plastic model bienvenue pour l'ouverture de boîte de ce nouveau kit qui vient d'arriver sur la chaîne et sur mon atelier il s'agit donc du je lis à l'envers j'arrive pas à lire je retourne vous vous êtes à l'envers moi je suis à l'endroit du royal navy si harry fr s 1 voilà au 1 48e proposé par tamia alors ce kit il m'a il m'a un petit peu appelé quand j'ai fait un petit tour dans mon magasin spécialisé et donc ça fait pas mal de temps que je l'ai si vous visionnez cette vidéo ça veut dire que le fantôme est terminé donc on va pouvoir faire le l'ouverture de boîte de celui là puisque ça va être le prochain sur le sur la chaîne alors au niveau du box art c'est du typique tamia un dessin sur le devant ici on a l'avion avec le pilote si on veut donc avec une un modèle de prévu là vous en avez un autre ici non c'est le même exactement le même alors je sais pas j'ai pas vu sur la notice j'ai pas regardé la notice en fin de compte s'il y a plusieurs livrets donc je regarderai ça et puis après le même dessin de part et d'autre au niveau du box art c'est du traditionnel chez tamia alors après à l'intérieur bon il n'y a pas à pas grand chose c'est c'est assez succinct mais ça va me changer un petit peu du fantôme parce que là je vais faire du from the box donc je vais rien rajouter du tout tout ce qui a là ça va faire partie du kit je vais rien rajouter juste après ma petite patte à moi de vieillissement et de salissures qui me sont propres à moi mais c'est tout il va pas y avoir de photo découpe ou d'accessoires supplémentaires dans ce kit là voilà donc on a un sachet deux sachets trois sachets la notice avec les décalques qui sont dans un sachet c'est rare d'habitude ils sont toujours dans la notice avec les décalques sont dans le sachet on a le pilote alors c'est un avion je vais présenter en vol voilà il n'y aura pas du tout de train d'atterrissage voilà j'ai pris la décision de le présenter en vol et voilà avec un petit socle qui va bien pour le représenter dans ce sens là allez sans plus attendre on va essayer de se dépêcher parce que j'ai pas envie de plus que ça prenne des plombes pour faire l'ouverture de boîte on va de suite aller alors je bois un petit coup de café on va de suite aller ouvrir le premier sachet alors tamia on n'a pas besoin de cutter pour ouvrir mais il faut retirer les agrafes donc dans un sachet on n'a que le fuselage alors ça un petit peu plus petit que le que le fantôme enfin ça fait quand même une belle taille pour un c'est du 1,48 alors déjà première chose bon je vais faire avec mais voilà ça ça me moi personnellement ça me déplaît parce que les lignes de structure elles sont en relief voilà donc là c'est un gros problème voilà oui les lignes de structure sont en relief donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on mastique et qu'on pense impossible de recréer les lignes de structure donc qu'est ce que je vais faire eh bien écoutez je vais devoir tout regraver il n'y a pas d'autre solution ça ça me déplaît ça là je suis pas alors bon le kit doit être sûrement très bien il n'y a pas de souci mais là toutes les lignes de structure en relief ça me plaît pas ça j'aurais préféré que ce soit creusé donc je vais voir si je peux recreuser ça un petit peu problématique ça alors est ce qu'on va pouvoir faire un petit ajustement voilà oui voilà tout ça il va falloir s'amuser à regraver tout ça j'ai l'impression bon mais écoutez ça fait ça fait du boulot supplémentaire qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais bon sinon c'est pas mal c'est joli c'est bien fait c'est du tamia quoi qu'il arrive bon le kit est un peu ancien je pense ça fait pas mal d'années que tamia l'a sorti je suppose c'est pour ça d'ailleurs que les lignes sont peut-être en sur épaisseur et pas en creux on va voir ça n'importe comment j'avais pris la décision de faire un avion très vieux très usé donc écoutez si en faisant les lignes de structure j'habille un peu c'est pas grave puisque c'est un avion qui va être très 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 usé donc là je vais pouvoir m'en donner à coeur joie donc j'avais pris la décision avant de voir ça donc il n'y a pas de souci là dessus alors la canopée propre si on la regarde comme ça de loin beaucoup d'ondulation si on met le doigt en dessous c'est propre c'est net mais par contre de là il y a beaucoup d'ondulation je sais pas si vous les voyez vous aussi voyez voilà vous voyez toutes ces ondulations alors je viendrai mettre un petit coup de coup de poudre pour voir un petit peu ce que ça donne on va se débrouiller avec ça n'importe comment je vous dis je vais faire from the box donc voir ce qu'il est possible de faire avec un from the box de cet avion là donc ce qui est bien c'est qu'au niveau des moteurs voyez on a pas mal de petits détaillages comme je dis on a le pilote il faut que je regarde une date la date de le copyright de chez tamia non il n'y a pas de date là non plus quoi qu'il arrive c'est du tamia donc ça va pas être non plus trop problématique à faire on va bien voir ça c'est propre quand même le pilote est assez bien fait c'est pas mal on va avoir un petit peu de peinture à faire voilà ça on va ouvrir cette trappe là oui il n'y a pas grand chose donc ça devrait quand même relativement aller vite en plus pas de photo découpe donc on va pas trop perdre de temps c'est que du plastique là on a deux grappes ici ils ne sont pas les mêmes bien sûr avec quelques armements des pylônes les réservoirs d'essence les stabilisateurs je suppose que c'est les stabilisateurs vous allez dire il est nul ce thierry il n'a pas appris encore avec le fantôme je suis nul moi ça autant dans les voitures je suis nul aussi que les avions c'est encore pire non c'est assez propre mais bon vous voyez c'est succès comme comme kit il n'y a pas grand chose vous voyez voilà c'est bien que ça avec la la truc transparente et la planche à décalque qui est ici dans la planche à décalque c'est tamia tout simplement et là 1982 sur la planche à décalque qui a marqué 1982 donc je pense que le kit doit dater de 1982 voilà donc on va voir ensemble les amis ce que l'on peut faire avec un kit de 1982 de chez tamia voir comment ça s'ajuste comment comment on peut réaliser quelque chose de de propre avec tout ça la notice alors une notice en anglais et une notice en japonais ou chinois en langue que je comprends pas l'anglais je comprends pas plus non plus mais bon voilà donc on a deux notices comme à l'époque où tamia à l'époque faisait comme ça et là la notice elle est en anglais par contre on n'a pas de français sur celle ci n'a pas de français donc on commence par le moteur le pilote bien sûr dans la prolongation et puis de suite on enferme le pilote et le moteur dans dans les deux demi fuselage il n'y a même pas tableau de bord si 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 des semblants de tableaux de bord qui vont se mettre après ici à l'étape 9 parce qu'en décalque oui on a les tableaux de bord en décalque ici là ça va être vraiment succinct c'est pour ça que je vous dis je vais le faire très vieux très usé et en vol voilà et certainement en ayant largué toutes ces bombes dire combien d'étapes dix étapes bon pas beaucoup de pièces donc dix étapes par contre là dessus va avoir un beau travail de waitering et d'usure donc on a deux livrets on a deux livrets la royal navy faa numéro 899 nas bazed at rn as yevilton et puis la royal navy faa numéro 800 nas assigné to hms hermès voilà on a deux livrets donc je vais voir laquelle je vais faire celle où je vais trouver le plus de photos je ferai la livret où je vais trouver le plus de photos comme ça j'aurai pas de soucis au niveau peinture par contre c'est la même chose de partout donc après ça va dépendre juste des décalques c'est tout donc faudra que je regarde bien la notice pour voir où est ce qu'il ya des s'il ya des modifications en rapport au livret et puis puis voilà c'est tout il ya pas grand chose voilà les amis petite ouverture de boîte ça peut durer trop longtemps donc voyez il ya pas grand chose dans ce kit dans ce harrier c'est le royal navy si harrier frs 1 voilà les amis ou un 48e proposé par tamia j'espère que ça vous a plu cette ouverture de boîte donc le très prochainement comme je vous dis si vous voyez cette vidéo c'est que le fantôme est terminé donc rapidement après cette vidéo j'ai accréé le montage de cet avion et on verra tout ça ensemble voir comment on peut faire from the box avec que ce qu'il y a voir ce qu'on peut sortir de cette boîte les amis merci mille fois de votre fidélité merci mille fois d'être passé par là n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en bas à droite un petit lien pour vous abonner n'hésitez pas à passer sur la page tipeee si vous avez besoin besoin non si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne et puis sinon je vous souhaite une bonne matinée bonne soirée bonne journée puis je vous dis à bientôt les amis pour la suite de ce harrier bye bye à plus ciao